oh là là oh là 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 je me retourne et là je la re-regarde et je la vois sortir du gripping et j'ai fait non 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 stop oh la 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 quadruple buggy oh la 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 un par 3 au dessus de la flotte de 124 mètres avec un green qui est en fait surélevé protégé par des bunkers et derrière ça retombe net donc là c'est le je pense à la pire configuration possible au fer 3 vu la merde que je vous ai fait avant c'est pas si mal non moi ça marche pas quand vous vous parlez à vos vols ça marche moi ça marche pas c'est mieux pourtant bon bah salut à tous les amis bienvenue à donnerie encore une fois aujourd'hui on se fait un petit team cup challenge je vais faire le mien je vois que tout le monde s'y met donc moi aussi je vais participer à la fête sauf que moi ça va pas être un fer 7 ça va pas être un fer 8 ça va pas être un fer 9 j'ai décidé pour qu'on se marre jusqu'au bout et pour pousser le truc à l'extrême de jouer uniquement au fer 3 donc c'est mon fer 3 mizuno voilà comme ça je pense ça va être bien marrant on va juste faire un oeuf trou parce que le temps est très très incertain j'ai mis les lunettes de soleil pour essayer de faire venir le beau temps mais ça marche pas donc c'est parti allez trou numéro 1 de donnerie on a un par 5 de 433 m pour une fois je me mette à gauche du départ pour faire un petit gros au fer 3 c'est parti bon bah elle n'est pas partie si mal je l'ai prise un peu pointe du club donc pas très puissante mais elle est plein milieu du fairway enfin j'espère qu'elle a été jusqu'au fairway allez les amis un tout petit aparté flash front ça veut dire un flash back mais vers l'avant là je suis au trou numéro 9 vous allez voir la vidéo va être sympa mais ne vous attendez surtout pas à ce que le score soit bon il va être il va être ce qu'il va être mais il y aura des petits coups sympa donc voilà je vous remets au trou numéro 1 vous êtes reparti donc la balle est arrivée sur le ferway on a les 135 qui sont au moins je pense à 150 mètres donc on va prendre le fer 3 1 1 quel suspense aïe petite taupette est partie à ta droite dans la forêt bon on va voir ce qu'on peut faire donc la balle est là elle est dans les feuilles mortes à 20 mètres des 135 complètement collé à droite le drapeau est au bout là bas je vais prendre mon petit coup de sécurité petit punch en fade du coup au fer 3 c'est parti je suis resté coincé à droite j'ai fait mon punch mais bon je l'ai un peu topé elle est restée au gras du sol et s'est arrêté direct dans les flaques d'eau il ya des flaques là qui sont formés il a pas mal plus bon je vais pas être bien là je vais être à 80 peut-être 70 drapeaux avec un potentiellement une approche levée à faire au fer 3 en fait c'est pas évident le king cup au fer 3 allez c'est pas grave bon ça va j'ai un lie correct je vais quand même essayer de la faire rouler entre les deux bunkers à la gauche pour le coup est très bien réussi mais le résultat va être très compliqué parce que je suis juste avant un bunker et il va falloir donc que je passe au dessus du bunker au fer 3 oh punaise donc je suis là bas en 4 bon voilà la situation la balle est là j'ai le bunker à voler et j'ai le green juste après donc j'ai à peu près huit mètres de green pour m'arrêter oh putain là ça va être très très chaud je vais essayer de fois être faire une approche fer 3 en fait je vais la faire taper la butte là pour qu'elle ralentisse et qu'elle finisse de rouler sur le green oh là 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 j'ai traversé le green oh putain ça va être compliqué donc je suis là bas en 5 faut que je remonte sur le green oh là 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 oh putain je suis dans le bunker oh non bon la balle est là oh là là faut que je fasse une vieille sortie de bunker oh là là bon allez on va se débrouiller c'est parti sortie de bunker au fer 3 je vous assure il n'y a que ça à faire j'ai préféré assurer donc je suis là en 6 touche ou elle a touché un peu trop de force mais l'alignement était bon allez peut-être pour 8 bon quadrique le boyer il n'y a pas de quoi de fier bon en même temps voilà on savait que ça allait être compliqué allez next trou numéro 2 vous allez voir c'est un par 4 qui fait exactement 334 m donc on est parti faire trois bon gros stoppette pour changer mais c'est pas grave on est en jeu allez on va essayer l'avancé ah c'est con qu'elle ait tapé un peu les branches là parce qu'elle était pas si mal tapé que ça on a passé l'arbre je pense qu'on aura une petite approche coulée au green bon pas si mal donc la balle est juste là j'ai à peu près 70 mètres au drapeau je vais faire une approche roulée en fait depuis tout à l'heure je prends pas en compte que sur les approches roulées comme c'est hyper mouillé qu'il y a des flaques la balle s'arrête net bon c'est dommage parce qu'elle était bien partie mais elle s'est arrêtée tout de suite allez c'est pas grave on a quand même une bonne attaque de green l'objectif était vraiment d'éviter les bunkers à droite à gauche allez il vient de rester 20 mètres je pense en fait ouais les conditions très humide boue flaque d'eau sur le fairway je me rends compte que c'est pas idéal quand on fait un think up au fair 3 on fait beaucoup rouler la balle bon allez non seulement c'est pas idéal mais en plus c'est méga chaud parce que sur le fairway là devant le green la balle s'arrête net et dès que la balle arrive sur les parties roulantes du green elle roule à n'en plus finir donc le dosage est horriblement compliqué ça y est il se plaint déjà quoi bon on est sur le green en 4 on va essayer de sauver un bogué ah si le pote était beau quand même allez double bogué ok trou numéro 3 de donneries c'est un par 3 qui fait aujourd'hui 163 mètres donc on va gripper court le fairway et normalement on devrait y aller complètement égaré à droite mais elle n'est pas perdu je l'ai vu tant pis la balle est juste là et regardez j'ai une petite attaque pour le green qui est ici donc on va essayer de se mettre sur ce petit bout de green ah je suis dingue elle s'est arrêtée net dans de l'eau fortuite de fairway allez balle dans la flotte ouais bah l'eau ça ralentit allez on a un long pote en montée pour sauver un bogué c'est compliqué de pote au fair 3 j'essaie vraiment de la faire rouler de taper au dessus de l'équateur mais là j'ai tapé juste un petit peu en dessous elle est montée un peu j'ai fait monter une balle sur le green pour faire 3 bon on va triple bogué c'est pas grave allez next allez trou suivant on a un parquet de 332 mètres normalement il y a moyen de se mettre en deux dessus si on fait pas trop de bêtises c'est parti bon première balle bêtise dans la forêt à droite ah la 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 donc la balle est juste là on va essayer de se recentrer sur le fairway impeccable elle est bien partie punchée en fade nickel donc on va être je pense à 40 peut-être 50 mètres de green allez donc la balle est juste là on est plutôt à 80 mètres du drapeau donc je vais puncher un fair 3 je vais y aller vraiment costaud pour même si elle s'arrête vite elle fera ce qu'il faut c'est raté bon on est dessus hein c'est le plus important on est juste sur le green à l'entrée et on va donc avoir un pot pour bogué si je vous fais un par aujourd'hui au fair 3 je serai super content en correction on n'est pas dessus en fait franchement c'est complexe ces approches elle sort du club à une vitesse c'est monstrueux elle sort du club comme si j'avais un drive quoi enfin alors que je veux juste faire un chip j'aurais peut-être dû m'entraîner avant bon du coup l'alignement était parfait je faisais le malin parce qu'elle a tapé le trou je me retourne et là je la regarde et je la vois sortir du green et j'ai fait non 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 stop oh la 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 alors elle est où oh punaise je crois qu'elle a redégringolé bon ça va aller juste là sur une feuille morte et le green est là et il redescend oh ça va être l'horreur ça va être l'horreur cette approche donc je suis déjà là en 5 oh la la et ouais j'ai fait ce que j'ai pu on est sur le green c'est tout ce qui compte et le soleil sort donc je suis là bas en 6 et j'ai un pote pour sauver un triple bogue quadruple bogue et oh la 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 je faisais le malin avec mon fer 3 au début du vlog mais je pensais pas que ça allait être nul à ce point là allez trou numéro 5 on a un par 4 de 340 mètres c'est parti bon pas trop à le taper celle là elle est acceptable bon la balle est juste là j'ai un bon live je suis sur le fairway j'ai l'ouverture mais j'ai l'entrée du green qui est à peu près à 175 ça me paraît compliqué d'y aller on va quand même on va jouer pour un coup de 170 tranquille et tant pis si après faudra faire une approche j'espère juste ne pas avoir à faire une approche en fait au dessus des bunkers que vous voyez à droite et à gauche mais bon on verra bien j'espère que je me suis arrêté avant le bunker de droite parce qu'elle est quand même bien partie du club je pense que oui mais bon là pour le coup j'espère qu'il y a une flaque d'eau sur le fairway qui m'a arrêté parce que je ne vous raconte pas la sortie de bunker là bas je ne pourrais pas l'apoter comme j'ai fait tout à l'heure il y a une lèvre oh là là oh c'est rigolo bon ça va s'arrêter avant on est encore à 15 mètres du bunker je n'ai pas directement l'attaque sur le drapeau mais je vais viser un peu à gauche et là vraiment le but c'est de se mettre sur le green bon j'ai de la boue sur la balle j'espère que ça ne va pas trop me gêner je me fais avoir à chaque fois j'en mets pas assez allez pour le par ah là là je me fais avoir à chaque fois j'en mets trop en fait il faut en mettre trop quand on est avant le green et proche du green il ne faut en mettre pas assez allez pour le boguer bon on va pour le double oui triple boguer mais c'est un petit peu mieux que le quadruple du trou juste avant et oui allez c'est compliqué bien allez trou numéro 6 de donnerie on a le soleil qui revient ça c'est cool on a un par 5 qui fait exactement 509 mètres donc normalement on peut aller sur le green si tout se passe bien en 3 bon ça gare un peu à droite mais il n'y a pas trop de casse allez on va faire un petit fade puncher pour se remettre sur le fairway c'est raté allez sur la piste il y a le soleil qui est arrivé c'est tout ce qui compte allez donc j'ai 160 drapeaux on va gripper court et on va l'attaquer les amis je suis dans la merde je suis je crois dans le bunker de droite oh là 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 elle est partie en fade là pour ne pas dire slice c'est compliqué le team cup au fair 3 ça fait plusieurs trucs je le dis mais vraiment c'est compliqué je comprends maintenant pourquoi vous faites les petits joueurs apprendre les fairs 7 et les fairs 8 remarque je dis ça mais il y a au moins Charles qui lui a pris un bois 3 restez Charles et voici la situation donc là bas il est dans le bunker ici on est à peu près à hauteur de drapeau j'ai une petite lèvre à l'obé et j'ai à peu près 7 mètres de green pour travailler bon habituellement je suis plutôt serein dans les bunkers j'avoue que là sable mouillé un peu dur au fair 3 je me la raconte pas beaucoup allez bah c'est une première pour moi sortie de bunker au fair 3 c'est parti et bah voilà je viens de démontrer que une fois de plus je pourrais tout à fait faire une vidéo sur les bunkers j'y crois pas je l'ai sorti au fair 3 alors là en fait j'ai ouvert la face du max que j'ai pu et bon bah elle était pas super ouverte c'est un fair 3 et le sable était assez dur donc je me suis dit faut pas que je fasse un plein swing habituellement normalement je fais un plein swing je vais faire un demi swing et normalement il y aura juste assez en tenant compte de l'ouverture de la face et du sable un peu dur pour la sortir et ça s'est bien passé donc je suis vraiment content non sérieusement s'il y a un truc que je pense commencer à vraiment maîtriser c'est les sorties de bunker ouhou bon évidemment le reste allez donc on a ce putt on a ce putt pour sauver un boguet ah c'est dommage double boguet mais franchement la sortie de bunker au fair 3 aurait mérité au moins un boguet bon je suis content un gros haut par 5 là ah si j'avais fait un boguet j'aurais dit rien que pour ça ça aurait valu le coup de se faire chier à faire les trous d'avant et ceux d'après allez trou numéro 7 j'ai un bon pressentiment les amis le soleil sort je commence à faire des bons coups il y a moyen que ça finisse bien et qu'on sorte un par donc on a un par 4 de 340 mètres exactement en bacti on va prendre attention le fair 3 évidemment allez on l'a pas trop mal contacté celle là elle a fait une bonne distance je pense au moins 175 on va certainement encore avoir un bon coup pour aller au green mais on va le tenter allez donc la balle les amis est juste là on se retrouve à 180 mètres je pense entrer du green qui est en légère descente devant nous tout au bout ici alors il y a deux bunkers à droite à gauche on va essayer de viser tout droit et tout simplement de se mettre à 5 mètres avant le green comme ça on se met les bunkers hors jeu c'est parti je l'ai un peu forcée elle est partie à gauche et elle a tapé une branche ce qui m'a remis dans le rough à gauche ah là c'est dommage je vais encore avoir un bon 80 mètres je pense pour aller au drapeau en plus je serai dans le rough oh là là ça ça sent le lobe au fer 3 les amis les amis je suis pas bien parce que j'ai un like qui est à peu près correct comme vous pouvez le voir mais par contre si on dézoome je vais avoir le cul dans les broussailles et oui bon j'ai le drapeau qui a 80 mètres je pense que je vais essayer de la faire rouler entre les deux bunkers juste par ici eh non j'en mets pas assez faut vraiment que j'insiste sur mes approches du rough et du fairway parce que la balle s'arrête très vite comme il y a de la boue et là il va me rester encore 40 mètres ah là là pourtant j'avais un bon pressentiment le soleil sort mais bon bon tant pis on va essayer de se racheter oh non les amis devinez quoi je suis dans le bunker bon allez on en a vu d'autres je vais vous prouver une fois de plus que TomTom il sort des bunkers et même au fairway il sortira des bunkers allez donc on a une super sortie de bunker qui m'attend en fait non je l'ai fait exprès je me suis mis exprès dans le bunker pour vous montrer à quel point le bunker je maîtrise et non ça aurait été trop simple là je sens que je vais galérer bon oubliez ce que je vous ai dit les bunkers je ne maîtrise pas en fait je n'arrive pas à la lever elle est trop non je n'ai pas assez de loft tout simplement je n'ai vraiment pas de loft je n'arrive pas à la lever allez là je vais la sortir je pense en la pottant donc j'étais en 4 dans le bunker 5 6 je vais taper 7 non moi ça ne marche pas quand vous vous parlez à vos balles ça marche moi ça ne marche pas j'ai essayé pourtant bon donc elle a traversé le green une fois de plus j'espère juste qu'il n'y ait pas un bunker derrière non c'est bon il n'y a pas de bunker oh par contre j'ai une sacrée approche oh la vache la balle est là le green à hauteur et le trou est là là ça va être chaud bon bah je suis en 9 sur le green oubliez ce que je vous ai dit le bon pressentiment tout ça on va essayer de puter pour 10 ça fait 10 on va puter pour 11 allez 11 plus 7 le pote était superbe merci c'est dur c'est honteux je ne sais pas si je vais le poster ce vlog là parce que je me la racontais bien avec mon fer 3 mais en fait allez c'est pas grave trou numéro 8 on a un par 4 qui va faire 336 mètres exactement je vais taper la provisoire au cas où donc la provisoire a rejoint sa copine à droite dans la forêt la provisoire c'est une pro verin et la première c'est une Nike donc la provisoire n'est pas perdue je l'ai vue il n'y a pas de soucis maintenant il faut juste que je trouve la Nike et on sera pas mal ok les amis c'est cool j'ai la première donc elle est là elle est encore à 200 mètres drapeau donc on va essayer de la sortir de là en faisant un bon punch je l'ai tellement punchée qu'elle a tapé le sol avant de monter mais bon elle est rentrée dans les 135 voilà on est là bas en 2 on aura une attaque de green en 3 vu la merde que je vous ai fait avant c'est pas si mal allez allez donc là bas allez là je me dépêche un peu je suis désolé il y a du monde derrière on a encore 130 mètres au drapeau on va y aller faire 3 bon bah pour changer je me suis encore échappé du côté droit super je fais que des slices en ce moment je sais pas ce que j'ai mais bon on s'est rapproché on a la même en 3 et on aura toujours une petite approche allez donc la balle est juste là on a un like qui est très correct on va essayer de la faire rouler le problème c'est que vous voyez jusque là en fait j'ai du ref qui est pas du tout tendu qui est haut au moins comme ça donc si la balle touche ça ça l'arrête direct mais si la balle touche l'avant green ou le green elle va rouler donc je sais pas vraiment comment le négocier je vais essayer d'ouvrir la face et de faire un tout petit lobe pour voir bon c'était pas si mal il y avait de l'idée la direction était pas bonne parce que j'ai tellement ouvert la face parce qu'elle est partie à droite à toute mais mission accomplie on est sur le green en 4 et on a un putt pour sauver un boguet c'est pas si mal j'ai eu pire tout à l'heure j'avais un putt pour sauver un 10 allez donc c'est parti putt pour boguet c'est cool on a un double boguet donné allez double boguet on s'en sort pas si mal on arrive sur le dernier trou du tin cup au fer 3 les amis qui s'est passé très mal comme on l'attendait mais à vrai dire je m'attendais pas à scorer aussi mal je pensais que j'allais faire des doubles et des triples je pensais pas que j'allais faire des quadruples et des plus 6 voire des plus 7 mais bon allez les amis fin du calvaire donc fin de ce tin cup fer 3 on a le pire je pense pour ce genre de challenge un par 3 au dessus de la flotte de 124 m avec un green qui est en fait surélevé protégé par des bunkers et derrière ça retombe net donc là je pense que c'est la pire configuration possible au fer 3 tant pis on va jouer le jeu jusqu'au bout donc j'ai mis la vieille balle autant vous dire que j'ai pas mis la prové 1 pour ce coup là je l'étis assez haut et on va essayer de la faire monter et de l'arrêter au drapeau c'est parti je suis dingue elle est partie nickel dans l'axe elle a été trop longue après je préfère ça que dans l'eau mais bon je vais avoir une approche un peu chiante on verra bien bon la balle est juste là on est très mal parce que le green est là bas en fait il est en pente vers la flotte donc je laisse passer la personne qui est là bas et ensuite on va devoir tenter une approche comme on peut je pense que je la ferai en deux temps un premier temps dans la pente et un deuxième temps un tout petit pote peut ne surtout pas être long et dégueuler de l'autre côté il le sait pas mais il est filmé on va voir s'il arrive à toucher le green il l'a touché allez c'est parti donc approche approche en deux temps bon pas si mal on est en haut de la pente on a même un pote pour sauver le port alors si celle-là je la rentre là ça va peut-être pas gueuler parce qu'il y a du monde mais ce sera tout comme bon on finit sur un bogey super content si je m'attendais à faire un bogey sur un part 3 au dessus de la flotte au fer 3 c'est cool quoi donc voilà j'espère que ça vous aura plu je suis content que le soleil soit sorti regardez ça il y a des belles il y a des très belles couleurs donc voilà je vous dis un de ces quatre et on se quitte sur ces magnifiques images de l'automne sur un des plus beaux golfs du monde à donner bonne nuit Sous-titrage ST' 501